Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Marion. Alors il n'y a pas que la grève évidemment, la vente en ligne se porte de toute façon très bien dans l'hexagone. Oui, la barre des 100 milliards d'euros de ventes en France sera franchie cette année, dont 20 milliards à Noël en 10 ans. C'est simple, le e-commerce aurait été multiplié par 4 et continue sur un rythme effréné. Le e-commerce gagne de mois en mois des parts de marché sur les ventes en magasin. On achète tout, y compris de plus en plus de produits alimentaires. Et surtout, les comportements évoluent. Plus de 400 millions de commandes ont été passées par Internet ce trimestre, dont 40% sur un smartphone. Et celui qui tire le mieux son épingle du jeu là-dedans, c'est Amazon. C'est Amazon qui est en tête, effectivement, en estimant que son chiffre d'affaires en France est 7 milliards d'euros. La bonne nouvelle, quand même, c'est que le géant américain est loin d'être archi-dominant, contrairement à ce qu'on croit. Il y a beaucoup d'autres acteurs, comme Cédiscount qui appartient à Casino, Vang privé, la FNAC. Et puis, sans oublier, bien sûr, les enseignes classiques comme Leclerc et Carrefour, et puis les distributeurs comme Decathlon, eux aussi se développent. Ce qu'ils perdent dans les magasins en dur, eh bien, ils le regagnent en partie sur Internet. Par exemple, dans des drives où on récupère en magasin les commandes passées en ligne. Donc, il ne faut pas être complètement alarmiste. Internet ne tue pas le commerce en dur. Il peut même, dans certains cas, lui permettre de résister. Sous-titrage Société Radio-Canada